Bonsoir. Bonsoir David. Tu veux retenir de ce match la prestation moyenne de votre équipe ou le caractère jusqu'au bout dans ce match ? Non, le résultat, déjà. C'est ça le plus important dans notre situation. C'est déjà le résultat. Ensuite, c'est vrai qu'à travers ce match, il y a encore eu pas mal de choses à pouvoir commenter et analyser. On sait très bien que les équipes, quand elles viennent ici, je vous l'avais dit avant le match, elles ont des forces décuplées. Maintenant, notre entame de match, les 25 premières minutes, je trouve qu'elles étaient vraiment intéressantes. On aurait mérité, avec Zuka, ces deux situations, ouvrir le score. On sait que c'est pas du tout pareil. Et puis après, j'ai pas aimé notre dernier quart d'heure de la première mi-temps où on a laissé les Nîmois s'installer. On a mis moins de pression sur nos courses dans le pressing. On a été moins présents, moins hauts. Et Gaëtan, qui n'a pas grand-chose à faire sur l'ensemble du match, nous sort un bel arrêt. Donc c'est vrai qu'à la mi-temps, on était resté sur notre faim. Et puis ensuite, sur cette deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on a changé quelques petits points tactiques. Parce qu'en première mi-temps, vous avez vu qu'il nous gênait avec la relance en mettant Chokunte en marquage sur Johan. On avait prévu une sortie de balle avec Stian et puis avec Tom. Mais je pense qu'on n'a pas été, sur ce coup-là, on n'a pas été assez juste. Donc on a changé en deuxième mi-temps. Et puis on a donné plus de responsabilité à Junior. On est revenu à 2 plus 2. Et ça a été beaucoup mieux pour ressortir le ballon. On l'a vu. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous avais dit également, c'est de pouvoir impacter lors du match. Et Alliou s'est bien préparé pour amener plus de poids devant. Ça les a fait reculer. On a eu cette très belle situation de Josh en 1 contre 1. Ce pénalty qui n'est pas sifflé. Donc on avait vraiment pesé sur cet adversaire. Et puis l'adversaire, on a toujours su rester compact. Et l'adversaire n'a jamais eu de situation franche en deuxième mi-temps. Et on a pris le dessus. Et je trouve que c'est tout à fait logique qu'on ait mené. Après, comme j'ai dit aussi aux joueurs, dans ce genre de match-là, en effet, le premier but est important. Mais quand on a marqué, on a eu encore des situations pour aggraver le score. Et je pense que dans ce genre de match, c'est important. Parce qu'on l'a vu, les espaces se libèrent dès qu'on a marqué. Et c'est important aussi d'aggraver le score. Parce que tout est important. Tous les détails pour le goal à verrage peuvent être aussi déterminants. Donc je trouve que sur l'ensemble du match, notre victoire, elle est totalement méritée. On a su rectifier à la mi-temps sur les sorties de base, changer un petit peu, modifier un petit peu nos placements. Et puis la qualité des entrants, que ce soit les trois offensifs ou Dany qui nous a amené tout de suite de l'impact, ça a fait aussi du bien à l'équipe. Et on a senti vraiment quelque chose de solide, de compact. Et puis aussi un peu de fraîcheur, et puis du dynamisme devant. C'est comme ça qu'on a réussi à faire plier les Nîmois. Parmi de la bonne entrée d'Aliou-Badji, c'est Alexis Pitou qui s'est terminé en évidance. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée ? Qu'est-ce que vous pensez de son évolution, de sa progression globalement ? C'est un ensemble, encore une fois. Pour ce qui est de la bonne rentrée d'Aliou, c'est difficile pour lui. Depuis deux semaines, puisque vous ne m'aviez pas posé la question, mais depuis deux semaines, il ne fait pas des entraînements complets. Il a eu des alertes musculaires avant Sochaux, il ne pouvait pas jouer avant Sochaux. Et puis là, sa semaine était un petit peu mieux, mais sans plus. Et j'avais aussi Josh qui avait des alertes musculaires, donc c'était difficile. Je les avais pris tous les deux dans mon bureau pour leur expliquer comment on allait faire. Et puis après, on sentait qu'Aliou, pardon, Alexis, au fur et à mesure des rentrées, il prenait le pouls. Et puis un peu plus de ses marques à travers l'équipe. Et je trouve qu'en effet, il nous a apporté de la justesse technique. Il a donné une dernière passe, il est dans le but. Il a amené quelque chose dans du dynamisme, de la fraîcheur. Et tout doucement, il s'intègre progressivement. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Logan, de l'autre côté, a fait une bonne rentrée. J'avais décidé de faire un banc très offensif. C'est pour ça que j'avais enlevé Jacques et puis mis Logan à la place. Parce que je me doutais qu'en cours de match, il fallait impacter et puis mettre peut-être de l'offensif. Donc l'impact aussi de Dani nous a fait du bien sur la récupération devant Chocunte avec les deuxièmes ballons. Donc en effet, les garçons ont répondu à nos attentes tout en changeant un petit peu quelques petites ressorties de balles tactiques. C'est comme ça qu'on a pu faire une deuxième mi-temps très cohérente. Vous vous êtes fait une spécialité, David, du coaching en cours de match qui paye, des régulations. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous arrivez quand même à impacter les fins de match par vos choix. Mais comme on voit l'autre côté, il y en a certains qui vous reprochent des fois des compositions d'équipe un peu frileuses. Vous avez fait un vrai choix de pouvoir apporter en cours de match, de partir avec un système peut-être un peu plus solide et d'apporter de la loi en principe en deuxième mi-temps. Oui, mais c'est ce que je viens d'expliquer. Nous sommes avec les joueurs tous les jours, comme je viens de vous le dire. J'ai pris Josh et puis Alliou dans mon bureau en fin de semaine et aucun des deux était à 100%. Donc je ne pouvais déjà pas les faire démarrer tous les deux en même temps. Et le problème, c'est que si je les fais jouer tous les deux, je n'ai plus d'attaquants pour impacter en cours de match. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est aussi rassuré, amené de la sécurité à travers notre 4-3-3. On l'a vu à Sochaux, qui était vraiment très intéressant. Donc il faut qu'en effet, on travaille là-dessus. Et puis malheureusement, Alliou a eu ses petits problèmes musculaires dernièrement. Et puis là, Josh aussi. Ce n'était pas prévu que Josh aille aussi loin dans le match. Mais il a fini là, il est complètement fatigué. Mais je dois faire évidemment avec les joueurs que j'ai. Et c'est pour ça aussi que, comme je viens de vous le dire, j'avais mis trois joueurs offensifs sur le banc. Parce que je savais qu'on était un petit peu à la limite au niveau physique devant. Et qu'il fallait apporter de la fraîcheur. Donc je préférais partir comme ça, plutôt que partir avec deux attaquants qui n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Et puis qui ne pouvaient pas tenir tout le match. Et tout en sachant que j'allais certainement peut-être aussi prendre un risque avec Alliou. Voilà. Donc tout ça, ça se construit au fur et à mesure de la semaine. Vous vous doutez bien. Et puis aussi par rapport à ce qu'on travaille à travers les entraînements. Donc on met tout ça en place. Et c'est pour ça qu'on fait ces choix-là aussi. Qui sont réfléchis à la fin avec ces compos. Ce choix a gagné, mais c'est a gagné. C'est une opération parfaite. C'est mérité ? A partir du moment où ils ont gagné, c'est que c'est mérité. Après, il suffit de regarder, je le disais à vos confrères là, il suffit de regarder les stats. Ils ont frappé 14 fois au but. Ils ont cadré 7 fois. Nous, on a frappé 7 fois. On a cadré une seule fois. Donc je pense que c'est mérité. Maintenant, en termes d'abnégation, on aurait mérité de ramener le point du match nul. Moi, ce qui me dérange sur ce match-là, sur le projet de jeu qu'on avait mis en place, parce qu'on savait que Bordeaux fermait beaucoup l'intérieur. On allait devoir aller jouer sur les côtés. Il aurait fallu exister un petit peu plus dans ce projet de jeu qu'on avait mis en place. Réussir à combiner davantage sur les côtés, amener plus de centres, aller plus dans la surface. Voilà, je pense que ça, on ne l'a pas suffisamment fait. Cela étant, on a eu, oui, certes, des occasions, au moins deux en première mi-temps. C'est vrai qu'on aurait pu à la fois revenir à la mi-temps mener, mais on aurait pu aussi mener au score. Et puis, on a cette occasion aussi, en deuxième mi-temps, de Médis Erkan, où on peut également ouvrir la marque. C'est aussi rageant de prendre un but à la 81e minute. Voilà, compte tenu de tous les efforts qui avaient été faits avant pour essayer de ramener quelque chose de Bordeaux. Voilà. Il y a 6 tirs à 4 au niveau, en première mi-temps, et 11 tirs à 1 pour Bordeaux, en deuxième mi-temps. Comment tu expliques ces différences ? 6 tirs à 4. Pour vous, en première mi-temps, il y a 11 tirs à 1 pour Bordeaux, en deuxième mi-temps. Ouais, on tire plus que Bordeaux, ouais, ouais, parce que, non, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Un tir au but, c'est une chose, marquer des buts, c'est autre chose. Donc, non, je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Comment ça se fait qu'en deuxième période, alors que le groupe était évidemment bouillé et sauvé, mais on a senti quand même un problème physique ? Non, on n'a pas... Non, non, ce n'est pas un problème physique. C'est eux qui nous ont... Non, c'est surtout qu'on a plus reculé. On a eu du mal à jouer un petit peu plus haut. On a mieux défendu en première mi-temps parce qu'on était positionnés plus haut sur le terrain. Mais je pense qu'à partir du moment où ils ont changé, ils ont fait rentrer deux attaquants, c'est plutôt les Bordelais qui nous ont forcé à jouer plus bas. Mais non, il n'y a pas de problème physique. Moi, je n'ai pas senti qu'il y avait un problème physique. C'est qu'il reste encore dix matchs. Dix fois trois, ça fait 30 points à prendre. Si ça, ce n'est pas un motif d'espoir, pour moi, ça en est un, je vous le dis. C'est l'aspect mathématique ? Mais on est obligé de voir par là, quoi. Est-ce que je voulais vous dire ce qui est plus en compte ? Pour vous, avec ce que vous avez l'histoire, la négation et tout ça, juste en compte, qu'est-ce que vous avez l'histoire ? Eh bien, c'est ce qu'on est capable de produire sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'on jouait Bordeaux, deuxième du championnat. Et on ne va pas jouer des Bordeaux tous les week-ends. Donc c'est aussi ça, nos motifs d'espoir. Donc moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je pense qu'on sera capable de gagner les matchs, et j'espère plein d'ici la fin du championnat. Voilà, je l'avais dit avant. On avait, avant de rentrer dans le sprint final, et là, les dernières lignes droites, qui sont les dix derniers matchs du championnat. Aujourd'hui, Bordeaux, il fallait réussir à bien négocier le dernier virage avant de se positionner dans la ligne droite. Malheureusement, voilà, on n'a pas su le faire. Voilà, un petit peu. Les deux matchs à Bastia et contre Pueilli étaient aboutis dans le jeu. Est-ce que tu considères que ce match-là est à continuité ? Ou il y a un petit coup d'arrêt par rapport à ça ? Non, non. Je considère qu'il n'y a pas un petit coup d'arrêt. Je considère qu'il n'y a pas un petit coup d'arrêt. Je considère juste qu'on a joué à un adversaire qui était, allez, je ne vais pas dire nettement supérieur à nous, mais qui était supérieur à nous. Donc on a fait avec nos armes, avec nos moyens. Et voilà, c'est 1-0, 80ème minute. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas su ouvrir la marque sur nos deux ou trois occasions à 0-0. J'ai bien aimé la prestation d'Axel Maravane, il nous a maintenu dans le match. Puis ça va lui faire du bien, ça va le mettre complètement en confiance jusqu'à la fin de saison. Vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, il faut que votre gardien vous maintienne dans le match. Et pour ça, il faut qu'il vous fasse les 2, 3, 4 ou 5 parades nécessaires qui vous permettent d'exister. Oui, non, oui, c'est clair. Vous avez des parties, Fred, vous avez senti moins intense que lors des 2 derniers matchs. Est-ce que c'était voulu parce que vous avez dit les Bordelais ou est-ce que ça peut être sûr ? Moins intense ? Oui, moins dans l'amnacité, moins dans le duel, plus à bord. Enfin, tous les matchs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Oui, mais parce qu'ils avaient du jus, parce que voilà, donc on sait très bien. Vous savez, quand vous jouez comme ça à l'extérieur, qui plus est, une équipe, encore une fois, je me répète, qui est deuxième du championnat, vous savez que le début de match, vous allez avoir forte affaire. Il faut, il vous faut, pour exister, il vous faut passer ces minutes-là. C'est tout. Mais non. Et puis, plus le temps avançait, mieux on était. Mais c'est normal. C'est souvent comme ça. Il y avait un plan pour gêner la relance de Bordeaux ? Oui. Oui, exactement. 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 On voulait, enfin, moi je pense que Bordeaux était plus performant à gauche. Donc, on avait décidé de fermer le pied gauche de Barbé pour empêcher un maximum le jeu sur En Simba. Et voilà, donc on a essayé d'envoyer le jeu à droite. Je pense que Malik Chokunte l'a bien fait. C'est bien de l'avoir remarqué. C'est exactement ça. Ça a failli marcher, malheureusement. Est-ce que c'est offensivement que ça a pêché aujourd'hui ? Bah oui, il n'y a pas... Oui, oui, à partir du moment où vous avez des occasions et que vous ne concrétisez pas, on aurait tendance à dire oui, oui, offensivement on a pêché. Voilà, c'est... Il faut qu'on soit plus juste lorsqu'on a des occasions. Et on savait qu'on n'allait pas en avoir dix des occasions. Le retour de Benoît Poulay, ça ne peut pas jouer aussi à... Oui, je pense que Benoît, ça faisait deux mois qu'il n'avait pas joué. Je suis assez satisfait du match qu'il a fait. Je me demandais s'il allait tenir, s'il allait aller jusqu'au bout. Ben... Voilà, j'ai eu la réponse. Je pense qu'il est précieux de par son commandement, le fait de replacer tout le monde. Voilà. Donc oui, oui. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce match de Benoît ? Ah, de Benoît ? Ben... Il a joué avec beaucoup d'expérience. Il ne s'est jamais affolé. Il a beaucoup replacé l'équipe. Donc voilà, il a joué son rôle parfaitement. Voilà, son rôle de capitaine. Comme à son habitude lorsqu'il joue. Il va falloir que je le gère quand même la semaine prochaine. Mais ça va, c'est une trêve internationale. Espérons qu'il puisse enchaîner jusqu'à la fin de saison. Non, toujours pas. Non, je suis preneur. Mais je n'ai toujours pas trouvé. Est-ce que tu considères avoir trouvé une certaine assise sur ces deux derniers matchs ? Non, non, ce n'est pas un chantier. Je pense qu'on a trouvé une certaine assise. Je pense qu'on a Axel qui est en pleine confiance. Le retour de Benoît, c'était bien. Maël, axe gauche s'en sort plutôt pas mal. Et moi, je voudrais aussi souligner la prestation de Roni. Roni, il a fait un énorme match ce soir. Voilà. Mais Pat aussi, Pat aussi, il a fait son match. Non, non, c'était bien.